Je suis Yannick Lokaia Bokasola, je travaille pour une organisation de la société civile dénommée Initiative Locale pour le Développement Intégrés et nous sommes basés à Kinshasa et à Biolantoni. Cette organisation est créée en novembre 1999 et c'était dans une décennie où l'économie du pays était vraiment plongée dans une crise très profonde, à tel point que la crise s'est encore accentuée à cause du manque de la mobilisation des recettes domestiques de la part du gouvernement congolais et la conséquence logique a été qu'il y ait une proportion de la pauvreté très inquiétante au milieu de la population. Notre organisation se puisse focaliser sur la question de la gestion fiscale. Depuis 2007, nous sommes membres du conseil d'administration des réseaux Afrique pour la gestion fiscale, Taxi Justice Naturef Africa et aussi nous travaillons beaucoup actuellement sur les questions de la recherche et de paiement scientifique. Pour moi, définir la gestion fiscale, je veux dire que c'est un principe qui veut que chaque citoyen, chaque société puisse payer ses impôts et taxes selon ses capacités contributives à travers un système fiscal qui est transparent, rédivable, mais aussi un système fiscal qui n'est pas ennuyant, qui n'est pas écrasant, dans l'objectif de pouvoir aider l'État à bien implémenter sa politique économique, c'est-à-dire un ensemble de mesures, de décisions prises de façon délibérée par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de la population, disons les droits sociaux et économiques des citoyens. Et je pense que pour atteindre la gestion fiscale aujourd'hui dans le contexte congolais, je ne vois pas autre chose qu'avoir en fait une inconscience collective. Nous devons vraiment renforcer les capacités de notre plateforme nationale sur la gestion fiscale appelée Taxi Justice Network DRC afin qu'ensemble, on puisse vraiment faire un plaidoyer fort au niveau des décideurs. Mais aussi un autre aspect des choses serait par exemple renouer la confiance aujourd'hui entre les organisations de la société civile et avec le gouvernement ou les décideurs. Donc voilà ce que je peux donner comme avis par rapport à toutes ces questions. Je vous remercie.